Des fois, c'est tellement compliqué et difficile d'expliquer aux enfants des règles de grammaire, c'est vraiment cauchemardesque. Mais il y a des moyens de rendre ça un peu plus agréable puis amusant. Des fois, pour faire ça, c'est comme contre-instinctif. Instinctivement, on se dit, si on veut faire comprendre quelque chose, on va simplifier, simplifier, simplifier puis en montrer le moins possible. Alors, il risque de réussir au moins à retenir ça. Mais le cerveau marche pas tout à fait comme ça. En fait, le cerveau aime bien être formaté, comme un ordinateur. C'est à dire, avant de lui rentrer un nouveau programme, il aime bien avoir une vision globale. Cette vision globale n'est pas nécessairement au programme. Souvent, il y a juste un petit élément de la vision globale qui est au programme. Mais quand on ne donne pas la vision globale, il y a des enfants qui vont vraiment se retrouver très frustrés parce qu'ils vont apprendre quelque chose puis ils vont se rendre compte un ou deux ans plus tard que finalement, c'était hyper incomplet. Ce qu'ils pensaient qu'ils savaient, c'est comme une petite partie d'un gros bloc qui ne savait même pas qu'il existait. Et ça peut devenir extrêmement frustrant. En plus, quand on va directement sur l'élément à apprendre très, très, très spécifique puis on ne montre pas la globalité, souvent, c'est involontaire, mais souvent, on va se retrouver à enlever les affaires plus intéressantes, rigolotes ou sympathiques. Ce qui est plate pour les enfants. Alors, pour vous illustrer ça, je vais utiliser l'homophone ou qu'on a travaillé en classe. Et normalement, bien, au programme, ce qui est vraiment important d'enseigner, c'est OU, la conjonction, et OU, accent grave, qui est un adverbe, parfois un pronom. Alors ça, c'est les deux importants qui sont au programme, qui doivent vraiment être maîtrisés. Alors très souvent, les enseignants vont se concentrer là-dessus. Les enfants n'aiment pas vraiment ça. Il y a moyen d'ouvrir ça pour que l'entrée en matière soit vraiment plus le fun. Puis, dans ce temps-là, bien, on dirait que ça passe mieux les trucs un petit peu. C'est comme si on mettait dans le fond, on cachait des légumes dans des croquettes de poulet que l'enfant aime beaucoup. Bien, soudainement, ça goûte plus le légume, fait qu'ils sont contents. C'est un peu le même principe. Alors, c'est quoi exactement mes croquettes de poulet, mes légumes étant le OU ou accent grave? Qu'est-ce qu'il y a autour pour donner une vue globale? Mais en fait, il y a six façons d'écrire OU. Alors évidemment, il y a le mois d'août. C'est clair, tout le monde le connaît. Les enfants aussi, ils le savent, mais quand on leur enseigne souvent OU et OU, ils ne réalisent pas que le mois d'août, c'est aussi un homophone. Fait que c'est important de l'intégrer parce que c'est un mot de leur vocabulaire commun. Il y a aussi, évidemment, OU le hibou. Alors, dans la classe, évidemment, tous les enfants se sont mis à faire le hibou. Tao, c'est faire le hibou avec sa langue. C'était vraiment rigolo. Bon, ils l'ont bien retenu, celui-là, parce qu'il est très sympathique et ça a fait bien rigoler. Là, après de n'avoir eu de cool comme ça, bien là, j'ai introduit ma petite conjonction qui est moins le fun, mais elle a vraiment bien passé, qui est le OU sans accent. Ensuite, on introduit le OU, la plante, celle qu'on utilise pendant le temps des fêtes, qu'on accroche au plafond, puis on se donne des baisers quand on passe dessous. Alors, c'est du OU. Les enfants ont évidemment bien aimé la petite explication. Ensuite, on a la OU, qui est un outil qui est très utilisé en Asie, qui ressemble beaucoup à une bêche. Alors, c'est un outil, d'ailleurs, quand je l'ai présenté aux enfants, je l'aurai présenté. Je vais vous en présenter un que c'est sûr qu'aucun d'entre vous connaît. Et il y en a un qui a dit « Oui, oui, moi je sais c'est quoi ». Il a dit « C'est une bêche ». Voyons, je n'en revenais pas. Finalement, ça a l'air qu'il a appris ça dans Minecraft. Comme quoi, des fois, les jeux vidéo peuvent avoir une utilité. Alors, le OU avec un E. Et finalement, le OU accent grave, mon adverbe, qui peut aussi parfois être un pronom. Alors, en expliquant mes six OU de façon globale, puis là, tout de suite, je leur ai fait faire un petit jeu dynamique où ils implantaient cette connaissance-là. Là, on a fait la partie de fun. Une fois que c'est fait, bien là, j'ai utilisé mes deux OU au programme qui sont vraiment importants, qui doivent être maîtrisés. Et là, on a fait plusieurs exercices et jeux d'implantation en opposant ces deux OU-là qui sont les plus importants. Le fait d'avoir mis en contexte crée une émotion positive qui fait que les enfants sont bien contents. Puis, le niveau de mémorisation, en tout cas selon mes observations, est vraiment plus élevé, surtout à long terme, quand on regarde une semaine ou un mois après, c'est retenu et surtout, ça se traduit dans leurs exercices pratiques. Je vois vraiment une différence dans leurs écrits. C'est une faute que je vois à peu près plus dans leurs textes. Alors, enseignez globalement pour se concentrer ensuite sur le spécifique. C'est une façon qui marche vraiment très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada